A'udhu billahi samir al-alim min shaitan wajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillah al-rabbil al-alamin wa bi'in astahin, wa sallallahu alayhi wa muhammadin wa t'hati al-tahirin, wa anallah daim ajma'in. Une vidéo concernant la fréquentation des pécheurs, de ceux qui font des péchés, d'après les hadiths de l'Alel-Weid, alayhi wa sallam. Au cours de mes lectures d'El-Kafi, de Ossoul El-Kafi, je suis tombé sur ce sujet. J'ai vu que c'était assez important, il y a certains hadiths vraiment clés, et on pourrait croire que le sujet est simple, mais il y a beaucoup de hadiths différents. Sur ce sujet, c'est très riche. Comme bien sûr, nos imams sont la richesse même dans les sciences, donc forcément, même un sujet qu'on considère presque banal, vous le trouverez très riche. C'est d'après El-Kafi, le volume 5, en version française. Voilà, c'est le même que j'avais. Conseillé, conseillé dans le livre, dans la vidéo conseil de lecture, les livres concernant la croyance. Donc le chapitre 163, à la page 86, de la fréquentation avec les pécheurs. Je vous cite les hadiths, et si j'aurais quelque chose à ajouter, je vous le dirai. Je ne vais pas réciter tout le chapitre, mais les hadiths les plus importants. Ali Ibn Ibrahim a rapporté cette hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omar, et lui d'Ibn Ziyad, d'Abi Ziyad, pardon. Il n'est pas digne d'un croyant de se présenter dans une assemblée où l'on désobéit à Allah, et qui n'a point le pouvoir de changer cette situation ou quoi que ce soit. Il vient dans un endroit, le croyant, où il y a des choses qui ne sont pas bien. On désobéit à Allah, mais il n'a pas le pouvoir de changer ce qui se passe dans cette assemblée. Donc en fait, il ne faut pas qu'il vienne là-bas, ce n'est pas digne de sa part. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cette hadith d'Ahmad Ibn Muhammad, et lui de Bakr Ibn Muhammad, et lui de Jafari. Là, il est question de Dahoud Ibn Qassam al-Jafari, qui était un compagnon de l'imam Reda jusqu'au dernier imam. Et lui de Jafari, qui avait dit une fois, j'entendis Abdel Hassan, l'imam Reda, ou bien l'imam El-Radi, al-issalam, déclarer, « Pourquoi donc te vis chez Abdur Rahman ibn Yaqub ? » Je répondis, « Car il est mon oncle maternel, c'est-à-dire le frère de sa mère. » L'imam déclara, « Il déclare une grande chose au sujet d'Allah. Il décrit Allah avec des qualités que les humains possèdent, et fait partie des Mujassim. » Tandis qu'Allah ne doit point être ainsi décrit. Par conséquent, soit mets-toi à le fréquenter et quitte désormais notre compagnie, ou bien fréquente-nous et quitte sa compagnie. Je lui déclara, « Il peut dire n'importe quoi sans qu'il puisse me nuire, surtout lorsque je ne réponds rien à ce qu'il profère. » Il déclara, « Ne crains-tu pas qu'un tourment divin le frappe et de vous englutir tous deux ? Ne connais-tu pas cette histoire qui est celle de l'un des compagnons de Moussa ? » « Par son père était l'un des compagnons du Pharaon, et lorsque l'armée du Pharaon rattrapa Moussa, ce fils, c'est-à-dire cet homme, resta en arrière, afin d'admonester et de sermonner son père, et de le faire joindre le parti de Moussa, mais le père continuait à marcher, ne voulant changer son opinion, et le fils qui continuait à le sermonner et à le condamner, quand tous deux arrivèrent au bord de la mer et tous deux se noyèrent. Cette nouvelle parvint aux oreilles de Moussa, et il déclara, « Il est certes dans la miséricorde d'Allah, mais lorsqu'un tourment divin descend, la personne qui se tient auprès d'un pêcheur ne pourra guérir être sauvée et protégée. » C'est-à-dire, il faut éviter d'être avec un pêcheur qui insulte Allah, de peur qu'il y aura un châtiment sur lui, qu'on peut être touché nous-mêmes, c'est-à-dire avoir un malheur. On pourrait être dans la miséricorde d'Allah vis-à-vis de l'Akhira, mais être près de lui, ça peut attirer qu'on ait un malheur dans cette vie. Abou Ali al-Achari rapportait cette hadith de Mohamed ibn Abdeljabbar, et lui d'Abli Rahman ibn Abinajran, et lui d'Omar ibn Yazid, qui avait dit, Abou Abdelallah alayhi salam avait déclaré, c'est-à-dire l'Imam Saad alayhi salam, « Ne fréquentez guère les innovateurs et ne les accompagnez pas ici et là, car alors vous serez considérés comme l'un d'eux aux yeux des gens. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi salam avait annoncé, « L'homme reste ami de sa religion et la fréquente seulement. » Ça veut dire qu'on pourrait être assimilé, ça veut dire que tu dois rester avec les gens de la religion, et tu dois fréquenter les gens de la religion, puisqu'en fait, si tu restes avec les innovateurs, tu pourrais être vu vis-à-vis des gens comme un innovateur. Mohamed ibn Yahya a rapporté cette hadith de Mohamed ibn Hussain, et lui d'Ahmad ibn Muhammad ibn Abib Asir, et lui de Daoud ibn Seran, qui avait dit, « Abba Abdellah al-Imam Saad alayhi salam, lorsque vous aurez vu les sceptiques, ça c'est un hadith très important, qui peut comprendre le Minhaj al-Rafidi, l'organisation rafidite actuelle, c'est vraiment quelque chose qui argumente pour prouver que le rafidisme, le fait de rejeter totalement les ennemis des Halul-Bait, sans question d'unité, est tout à fait argumenté. C'est ce hadith-là qui est vraiment un hadith source, qu'on entend maintes et maintes fois répéter. Donc l'Imam Saad alayhi salam dit, « Lorsque vous aurez vu les sceptiques, c'est-à-dire les mouchakikines, ceux qui doutent sur Halul-Bait, et les innovateurs après moi, après ma disparition, désavouez-les ouvertement, ouvertement, c'est-à-dire à haute voix, et montrez votre aversion pour eux, insultez-les, médisez d'eux et confondez-les avec des arguments solides et inévitables, afin qu'ils ne deviennent point avides de vouloir corrompre et dépraver l'islam, et que les gens s'abstiennent à leur tour d'avoir un quelconque rapport avec eux et qu'ils n'apprennent aucune chose de leur innovation. Agissez ainsi, afin qu'Allah, à cause de ce que vous faites, inscrive les récompenses pour vous, et qu'il élève vos grades dans le monde d'après. » Nous suivons l'imam Sadiq al-Salam, et nous ne suivons pas ceux qui ont des agendas politiques ou bien d'unité. La parole des imams est supérieure à tout ce qu'ils peuvent dire. Qu'ils soient satisfaits ou non, ce n'est pas quelque chose qui m'importe. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cette hadith d'Ahmad ibn al-Khalid, et lui d'Osman ibn Isa, et lui de Mohammed ibn Yusuf, et lui de Mouyassar, qui avait dit « Abba Abdellah al-Iman Sadiq al-Salam avait déclaré « Il n'est pas digne d'un musulman de fréquenter un malfaiteur qui soit sot et menteur et de le prendre en amitié et le considérer comme un frère. » Plus loin, on va expliquer plus amplement ce hadith à travers un autre hadith que vous allez avoir tout de suite. Lui a rapporté cette hadith d'Ahmad ibn al-Osman, et lui de Mohammed ibn al-Salam al-Khandi, et lui de celui qui avait narré cette hadith. Abba Abdellah al-Iman Sadiq al-Salam avait déclaré « Le seigneur des croyants Ali al-Salam, à chaque fois qu'il montait sur le mimbar, c'est-à-dire la chair, ou bien le pupitre, déclarait « Il est digne qu'un musulman évite et s'abstient de fréquenter avec trois groupes de gens, le dévergondé obscène et hardy, le sot et le menteur. » Le dévergondé obscène et hardy embellit et abélie ses actions devant tes yeux et aime que tu lui ressembles et il ne t'aidera aucunement dans les affaires de ta religion, ni dans celles du monde d'après. Et fréquenter un tel individu provoque l'impolitesse, la grossièreté, la violence dans le caractère et le tempérament et la cruauté, et le fait de le fréquenter provoquera ta honte et ton embarras. Le sot ne donnera jamais aucun bon conseil, et il n'a rien à espérer d'un tel individu pour qu'il puisse éloigner un mal quelconque et de ta personne, même si pour cela il se met dans l'embarras et se donne du mal. Et bien qu'il veuille te procurer un bénéfice, il ne te donnera que des dégâts. Par conséquent, sa mort est bien meilleure que sa vie, son silence est meilleur que ses paroles, et son éloignement est bien meilleur que sa proximité à ta personne. C'est-à-dire vraiment il faut s'écarter du faux, du sot, car vous voyez vraiment qu'il est très dangereux. Sa mort est bien meilleure que sa vie, vous vous rendez compte ? Son silence est meilleur que ses paroles, et son éloignement est bien meilleur que sa proximité à ta personne. Je continue. Et en ce qui concerne le menteur, tu n'auras jamais une bonne vie avec lui, car il diffusera et rapporta tes propos aux gens avec des falsifications et des mensonges, et fera la même chose avec les propos des autres. Quand il te les rapportera, lorsqu'il termine une histoire et une anecdote, il a fait suivre d'une autre histoire, de sorte que même si à un moment donné il est en train de dire la vérité, personne ne le croirait. Il provoque la discorde et l'hostilité entre les gens, et à cause même de ses actions, il faudra semer la rancune dans les poitrines. Par conséquent, craignez Allah et surveillez-vous attentivement. Dans le sens, surveillez bien avec qui vous êtes. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cette hadith de Sal ibn Ziyad, et lui d'Abrah ibn Rosman, et lui de Muhammad ibn Muzaffar, et lui de certains parmi ses compagnons, et eux de Muhammad ibn Muslim ou d'Abi Hamza, qui avait dit, « Aba Abdillah, l'imam Sa'd, l'imam Sa'd, l'imam Sa'd m'avait déclaré, qui est tout près de toi, et ce qui est tout près, comme une chose au loin. Et évite de fréquenter le dévergondé, le débauché, car il te vendra pour le prix d'une bouchée de nourriture, et encore moins que cela. Et abstiens-toi de fréquenter l'avare, car il ne t'assistera jamais avec ses biens, et ce, lorsque tu auras le plus grand besoin de son aide. Et évite de fréquenter le sceau, car en voulant te procurer des bénéfices, il ne t'amènera que des dégâts. Et abstiens-toi de fréquenter ceux qui ont rompu ces liens de parenté et du sang, car je l'ai trouvé maudit par trois fois dans le livre d'Allah, à lui la puissance et la gloire. Allah a annoncé, « Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Il les a rendus sourds et a rendus leurs yeux aveugles. » Ça, c'est la Sourate Mohamed, le verset 22 et 23. Je vais vous lire Sourate Mohamed, versets 22 à 23. Un autre verset que l'imam a dit, « Et il annonçait, mais ceux qui violent leur pacte avec Allah, après l'avoir conclu, rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre, auront la bénédiction et la mauvaise demeure. » Sourate l'orant, verset 25. Sourate Mohamed, verset 25. Le verset 25. Et aussi, ceux qui défont le pacte, qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, rompent ce qu'Allah a ordonné d'unir en ce qui concerne la religion d'Allah, qui est le pur monothéisme et l'application de ses lois sur la terre, et aussi en ce qui concerne le maintien de bonnes relations avec les parents et amis, et sème le désordre sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Sourate l'orant, verset 27. Sourate Mohamed, verset 27. Al-Baqarah, c'est la Sourate Lavache, pour le français, parce que je n'avais pas dit. Al-Rad, bien sûr, c'est la Sourate Tonnerre. Un autre hadith, un groupe de nos compagnons ont rapporté cette hadith d'Armed ibn Muhammad et lui d'Ibn Marboub et lui d'Ibn Marboub et lui de Sha'ib, qui avait dit en l'occasion, je demandais à Abba Abdellah, l'imam Sadiq, au sujet de la parole d'Allah, dans la Sourate An-Nisa, la Sourate des femmes, le verset 140. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci, lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille. Ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce que ils entreprennent une autre conversation. Sinon, si vous restez avec eux, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Sourate An-Nisa, verset 140. 140. Donc, on lui pose la question, donc, à l'imam Sadiq, sur ce verset, il répondit, cela signifie que lorsque vous entendez d'un homme qui est en train de renier la vérité et qui la considère comme un mensonge et qu'il médit des imams, levez-vous aussitôt et ne restez pas en sa compagnie, quoi qu'il puisse être, selon son rang et sa position sociale. Ali ibn Ibrahim a apporté cette hadith de son père et lui d'Ali ibn Azbat et lui de Saïf ibn Amira et lui d'Abdellala ibn Ayyan qui avait dit, Abba Abdellala l'imam Sadiq, il avait déclaré, quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection, ne s'assuit point dans une assemblée où on est en train de critiquer un imam, ou les défauts d'un croyant. L'imam, ou les défauts d'un croyant. Cela fait penser à une chose qui est arrivée à Paris où on a insulté Fatima Tazarla dans un lieu chiite. Est-ce que les croyants, à ce moment-là, n'auraient pas dû se lever ? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû lui dire à les personnes qu'ils se taisent ? Ils ont invoqué comme quoi non, c'est quelqu'un de malade, on ne doit pas parler. Mais normalement, on doit lui dire se taire. Est-ce que lui-même, il aurait dit ça en Iran ou en Irak ? Ça, c'est un autre problème. Je ne vois vraiment pas qu'ils auraient accepté en Iran ou en Irak qu'il raconte ça. Une histoire en disant qu'Aïcha était belle, l'Arna Tazarla et Fatima Tazarla elle était laide et c'est marqué dans les livres. J'aimerais bien savoir dans quel livre ? Personnellement, je ne connais pas. Mais bon, en admettant qu'il serait malade, malgré qu'il y a d'autres gens qui disent qu'il n'est pas malade, on a le témoignage d'un frère qui fait partie de sa famille qui dit qu'il n'est pas du tout malade, eh ben, nous n'aurions pas dû lui dire arrête de parler. Mais c'est quelque chose de banal. Donc normalement, on aurait dû, les personnes qui étaient présentes auraient dû partir ou empêcher cette personne de critiquer. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cette hadith de Salab ibn Ziyad et lui de Jafar et de Mohamed el-Achari et lui de Benel-Rada qui avait dit Abba Abdelillah l'Imam Saad avait déclaré le seigneur des croyants Ali al-Islam avait annoncé quiconque croit Allah et au jour de la résurrection ne se présentera à aucun lieu où il paraît être accusé d'une faute quelconque ou d'être soupçonné de quelque chose. C'est-à-dire, il ne doit pas aller dans un endroit où les gens toujours doutent sur cette personne. C'est-à-dire, on va dans un endroit et tout le monde dit ah, celui-là c'est un espion, celui-là c'est un espion, c'est mieux que cette personne ne se présente pas dans ce lieu. En plus de ça, de toute façon, ça ne fait que faire des péchés pour ceux qui le critiquent. La personne lui-même, elle n'est pas touchée. Ils peuvent calomnier. Tout ça, la personne qui est calomniée, il récupère les bonnes actions de ces gens-là. Donc, c'est quelque chose de bon pour lui. Mais, pas la peine qu'il aille dans cet endroit où ils vont encore plus de faire des péchés sur eux-mêmes. Car au jour de la résurrection, peut-être qu'ils n'auront même plus d'action, ces gens-là, tellement ils ont parlé sur les autres personnes. Mohamed ibn Yahya a rapporté cette hadith d'Ahmad ibn Muhammad et lui d'Ali ibn al-Hakam et lui de Seyf ibn Amira et lui d'Abdel Ala qui avait dit « Une fois j'entendis Abiyar Abdel l'animam Sadeh a déclaré « Quiconque croit à Allah et au jour de la résurrection ne doit point s'asseoir dans une assemblée ou en train de critiquer un imam ou dénumérer les fautes d'un croyant. » C'est sensiblement le même hadith que précédemment. Hussain ibn Muhammad a rapporté cette hadith d'Ali ibn Muhammad ibn Sad et lui de Muhammad ibn Muslim et de Isaac ibn Musa qui avait dit « Mon frère et mon oncle avaient rapporté qu'Aba Abdel Allah l'imam Sadeh a déclaré « Il existe trois sortes d'assemblées qu'Allah prend en inimité et qui fera frapper ceux qui y sont présents du tourment de ce monde-ci et de celui du monde d'après. Par conséquent, ne les fréquentez point et ne soyez pas leurs compagnons. L'assemblée dans laquelle il y a un individu dont la langue prononce de faux verdict, c'est-à-dire quelqu'un qui témoigne dans des tribunaux des choses comme ça et il fait des faux verdicts, des faux témoignages. L'assemblée où le souvenir de nos ennemis est bien vivant tandis que notre souvenir est bien vieilli est fade, c'est-à-dire l'assemblée des Mokhah les Fines par exemple. L'assemblée où il y a quelqu'un qui s'empêche les gens présents de s'incliner en notre faveur et tu sais bien. Là, c'est aussi une bonne parenthèse que je vais pouvoir faire mais je vais terminer le hadith. L'imam récitant ensuite trois nobles versets du livre d'Allah de sorte qu'il semblait qu'il fusse dans sa bouche ou dans sa poigne. N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah car par agressivité ils injuriaient Allah dans le nir et l'enance. Sourat et la hanam donc la Sourat des bestiaux le verset 108. là le verset c'est un extrait du verset il n'est pas en entier donc je vais citer exactement comme l'imam l'a dit Donc là il cite encore un autre verset l'imam et quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Donc la Sourate des bestiaux le verset 68 là aussi c'est pareil c'est l'extrait du verset De quoi tu vois ceux qui arrivent au verset éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Un autre verset Sourat les abeilles le verset 116 ne dites pas conformément mensonge proféré par vos langues ceci est licite et cela est licite pour forger le mensonge contre Allah Là aussi c'est l'extrait du verset Donc j'avais une petite remarque qu'à faire sur une partie du hadith où l'imam dit l'assemblée où il y a quelqu'un qui empêche les gens présents de s'incliner en leur faveur et tu sais bien on peut voir maintenant dans certains centres patria que maintenant dorénavant quand quelqu'un vous dirait Omar dans le public l'art notallah à voix haute il dirait en slogan Allah mal ran Omar à ce moment là quelqu'un la personne qui montre sur le mimbar c'est arrivé il y a 2-3 ans en arrière elle refuse elle dit non nous suivons telle personne qui nous a interdit de toucher au symbole des monhras les fils ça ça le regarde lui-même je veux dire dans le public admettons que moi je suis dans une relation particulière par exemple et je suis là je suis un responsable ou bien je suis une personne qui monte sur le mimbar est-ce qu'on doit contrôler aussi les personnes dans le public quelqu'un d'intelligent qui voit d'extérieur par exemple il va se dire il va se dire ces gens là il va juger ce qu'il dit sur le mimbar ou bien des gens responsables de ce centre pas les gens dans le public que ça soit faux ou vrai ce qu'il dit dans le public donc maintenant on arrive à une époque où même pour l'unité quelqu'un qui dit une chose vraie Allah m'a l'an Omar où il est le problème on arrive à dire on nous veut interdire au public ça vraiment c'est très grave par contre nous quand on se retrouve dans leur centre des bakris ils peuvent dire des paroles d'Abu Bakr d'Omar ils peuvent dire Abou Taalepka faire Abdelmout Taalepka faire et là on dira jamais rien vraiment regardez les chiites comment ils sont est-ce qu'on a le droit d'aller dans ces assemblées où on refuse qu'on maudit ses ennemis à voix haute ils peuvent être contre moi j'aurais pas été si quelqu'un accepte de suivre un marja qui dit faut pas insulter je respecte devant les mots mais s'il me dit par exemple non 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 on a pas le droit de m'en dire ça mon frère t'as un problème ma soeur t'as un problème dans la croyance c'est pas du tout comme cela mais bon on est arrivé vraiment à une époque étonnante et à travers la même chaîne de ce narrateur cette hadith fut rapportée par Mohamed ibn al-Muslim et lui de Dahoud ibn al-Farrat qui avait dit Mohamed ibn al-Sahid al-Jumahi avait dit Hicham ibn al-Salam avait rapporté Abba Abdillah l'imam Sa'd avait déclaré lorsque tu es prisonnier de nos ennemis ou bien que tu es forcé de les fréquenter sois comme si tu étais sur une pierre brûlante et ce jusqu'à ce que tu puisses te lever et quitter les lieux car Allah les prend en illimité et les maudit et lorsque tu le vois qu'ils sont en train de mêler de dire de l'un des imams lève-toi aussitôt car ce moment-là la colère divine les frappera Abou Ali al-Achari a rapporté cette hadith de Mohamed ibn al-Jabbar et lui de Safwan et lui d'Abdu Rahman ibn Hajjaj qui avait dit Abba Abdillah l'imam Sa'd avait déclaré quiconque ce soit avec ceux qui insultent les amis d'Allah aura sûrement commis une faute devant Allah le sublime le dernier hadith il y a un autre hadith que je ne vais pas citer et le hadith numéro 15 et je terminerai là un groupe de nos compagnons ont rapporté cette hadith d'Ahmad ibn Muhammad ibn al-Khaled et lui de son père et lui de Qasem ibn Roi et lui d'Obeid ibn Zorara et lui de son père qui avait dit Abid Jafar c'est-à-dire l'imam Baq avait déclaré quiconque s'assit dans une assemblée en train d'injurier l'un des imams et qui peut se lever et partir mais qui ne fait pas cela Allah le vêtira de l'habit de l'avilissement le jour de la résurrection et le tourmentera dans le monde d'après il retirera de sa personne la digne personne il retirera de sa personne la digne connaissance pardon qu'il lui avait accordé à notre sujet je vais répéter car je j'étais en train de réfléchir à quelque chose pardon donc l'imam Baq avait déclaré quiconque s'assit dans une assemblée on est en train d'injurier l'un des imams et qui peut se lever et partir mais qui ne fait pas cela Allah le vêtira de l'habit de l'avilissement le jour de la résurrection et le tourmentera dans le monde d'après il retirera de sa personne la digne connaissance qui lui avait accordé un autre sujet c'est-à-dire son injurie les imams et on ne se lève pas on ne se lève pas à ce moment-là on pourra perdre même notre connaissance qu'on connaissait sur Al-Ulbaït à travers cela donc c'est très dangereux donc il vaut mieux partir rapidement si on se retrouve dans ce type de situation bismillahirrahmanirrahim wassalamu alaikum wa rahmatullah à l'heure bon 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 bon